Qu'est-ce que je vais commencer par la formule de politesse ? C'est vrai que l'économie moderne, l'économie du 18e puis du 19e siècle, s'est construite sur l'idée que l'échange était à la fois facteur de paix, on ne fait pas la guerre à son fournisseur, on ne fait pas la guerre à son client, et était facteur également de progrès et d'amélioration de la richesse. Je rappelle que le premier de nos collègues, William Nassau Senior, qui a été le premier à enseigner l'économie dans une institution publique au Royaume-Uni en 1825, commençait son cours en disant « Nul n'est économiste s'il est protectionniste ». Et donc, normalement, l'économiste a vocation à être pour le libre-échange. En revanche, le monde des affaires, qui est associé à cette manifestation, le monde des affaires n'a pas toujours été très favorable à la concurrence et au libre-échange. Il l'est en théorie et en pratique, il se heurte à une concurrence déloyale. Le monde des affaires est favorable à la concurrence, mais hélas, le concurrent est déloyal. Deux exemples célèbres, en ce moment, c'est l'université d'été du MEDEF. Et le premier fondateur, le premier président de ce qui est devenu le MEDEF du monde de l'entreprise en France, s'appelait Auguste Mimrel. Et Auguste Mimrel a été député sous la monarchie de Juillet. Il était favorable à la majorité orléaniste. Il a été ensuite, à partir de 1848, républicain modéré, mais tout à fait convaincu. Il a approuvé le coup d'État de 1851 et est devenu sénateur d'Empire en 1854. En 1870, la République, l'ayant trouvé sénateur, en a fait un sénateur inamovible, de nouveau républicain, après avoir été un franc bonapartiste. Et interviewé par la presse locale, puisqu'il était originaire de Roubaix, on lui demande « Vous avez quand même des fidélités à la géométrie variable ? » Et il répondit « Pas du tout, j'ai toujours été protectionniste. » Et donc, il y a un certain patronat, un de ses successeurs, reçu par M. Viviani, lorsque celui-ci est nommé pour la première fois de l'histoire ministre du Travail. Donc, son successeur émet les revendications du monde des affaires de l'époque auprès de M. Viviani, qui lui dit « Voilà, je vais m'occuper d'un nouveau secteur, la défense du travail, l'organisation de l'entreprise. » Et quoi souffre l'entreprise ? Et la réponse du représentant de l'époque, qui vient aussi du Nord d'ailleurs, c'est que l'entreprise a deux défauts, a deux handicaps, subit deux handicaps par rapport au reste de l'activité économique mondiale. Le premier, c'est les charges, les charges sociales, qui en 1906 sont déjà trop élevées. En 1906, les charges sociales étaient déjà trop élevées. Et la deuxième, c'est la concurrence déloyale des Allemands. En 1906, l'Allemand était déjà un concurrent déloyal. Et vous avez remarqué, Lionel Zanzou l'a rappelé, dans les années 2000, on avait réussi à en venir quasiment à bout. Ce monstre a réinventé une nouvelle forme de déloyauté, il travaille. Avouez que c'est déloyal à d'autres égards. Et donc, ce monde de l'entreprise a des doutes. Il a des doutes fondamentalement sur la concurrence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est systématiquement hostile à la mondialisation. Et je n'en veux pour preuve que les succès qui ont été énoncés dans la table ronde précédente, c'est assez spectaculaire. Et j'insiste tout particulièrement sur l'aspect sur lequel a parlé Jean-Marc Vittori, à savoir que notre balance commerciale est déficitaire, mais notre balance des paiements courants est quasiment équilibrée. Et nos entreprises se sont projetées à l'extérieur, non seulement en vendant des biens, mais en achetant également d'autres entreprises. C'est-à-dire que nous avons une capacité de nous projeter à l'extérieur, non seulement en tant que producteurs, en tant que vendeurs, mais aussi en tant qu'investisseurs. Et nous avons donc un secteur, notamment un secteur financier, qui est un fleuron de notre activité économique. Et au moment où ces entreprises finalement montrent qu'elles ne sont pas si hostiles que ça à la mondialisation, je trouve que le monde académique, lui, prend quelquefois un virage un peu inquiétant. Il y a encore, on en a parlé, il y a encore une quinzaine d'années, au moment des événements de Sittuels, quand au sommet de l'OMC, quand des manifestations extrêmement violentes ont eu lieu, James Tobin, qui était associé plus ou moins à un certain nombre des manifestants, contre sa volonté, avait fait une mise au point très très nette en disant « Je n'ai rien à voir avec ces casseurs de carreaux, car je suis un économiste, et comme la très très grande majorité des économistes, je suis favorable au libre-échange. » Or, aujourd'hui, il y a, au sein du monde académique, un certain nombre de gens qui se posent des questions. Est-ce que finalement, la concurrence n'est pas structurellement déloyale ? Et à partir du moment où le monde de l'entreprise nous a montré qu'elle était déloyale, est-ce qu'on peut continuer à la théoriser comme on l'a théorisé jusqu'à présent ? Je commence, à titre personnel, à en voir les conséquences. Faisons passer le concours d'entrée dans une grande école de commerce, à laquelle certains d'entre vous préparent mes futurs étudiants, et n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous sommes toujours très contents de recevoir des gens venus de multiples lycées, et pas uniquement de deux ou trois lycées parisiens. posant cette question, cette année, enfin, ce n'était pas la première fois, mais démontré, au travers d'un petit modèle, qu'une économie qui est en autarcie, lorsqu'elle passe au libre-échange, voit son surplus, au sens de Marshall, s'accroître. Et donc, il y a un étudiant qui fait le petit dessin, je ne vais pas vous faire les détails, il fait déplacer les courbes, il assure toutes les surfaces qu'il faut assurer, et je lui dis, donc, le surplus, grâce au libre-échange, s'est accru. Un moment de silence, il regarde, il dit, non, non, le libre-échange, ce n'est pas bon, j'ai dû me tromper. Donc, il recommence, et hélas, le calcul est imparable, le surplus s'accroît. Et donc, il me présente platement ses excuses en disant, je ne vois pas d'où vient l'erreur. Alors, l'erreur, ce n'est pas lui qui l'a faite, c'est notre collègue qui l'a faite. Et qu'il me soit donné, et qu'il me soit permis d'émettre un souhait, sinon un vœu, j'espère que personne, dans cette salle, ne commet cette erreur. Et j'espère que tout le monde a bien conscience que le libre-échange et le protectionnisme peuvent être en débat, mais les théories de Marshall ne peuvent pas être détournées. Et donc, sur la forme, ce qui m'a frappé dans les débats qui ont eu lieu précédemment, c'est qu'on a beaucoup parlé de mots, et il y a un seul mot qui n'est pas venu, c'est américanisation. Ne serait-ce que parce que les mots qu'on a employés, un sur deux, étaient un mot anglais. On nous a expliqué la différence entre mondialisation et globalisation, différence, effectivement, qui est souvent mise en avant, mais globalisation, c'est globalization. A l'origine, c'est un mot anglais qui a été détourné. Et dans les débats, beaucoup de mots qui sont apparus sont des mots anglais. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, la mondialisation actuelle, c'est avant tout une américanisation. Alors, il y a 40 ans, vous vous souvenez, 1978, c'était le sommet de Brême, et Valéry Giscard d'Estaing, et Helmut Schmidt s'étaient mis d'accord pour créer le SME. Et à cette occasion, ce que raconte assez bien d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, ils avaient préparé le G7 suivant, qui se donnait à Bonn, et à ce G7, les Européens décidaient à avoir une politique monétaire commune, et pour se faire décider à lutter définitivement contre l'inflation, avaient mis au point une stratégie pour s'opposer au président Carter. Ce que raconte Helmut Schmidt, ce qu'a raconté Helmut Schmidt, c'est qu'au moment où lui, allemand, dit les Européens sont déterminés à avoir une politique monétaire autonome, et à considérer que l'inflation n'est pas un outil, contrairement à ce que venait de déclarer le président Carter, le président Carter, un peu surpris d'abord de l'opposition du chancelier allemand, c'est la première fois qu'un chancelier allemand, depuis une période récente, s'est metté à critiquer le président des Etats-Unis, donc le président Carter est un peu agacé, et Helmut Schmidt se tourne vers Valéry Giscard d'Estem pour obtenir son soutien. Je crois qu'il l'attend encore. Oh, remarquez, dix ans après, le président de la République française, François Mitterrand, c'était en 1988, il y a 30 ans, reçoit Helmut Kohl cette fois-ci, et il lui dit que cette fois-ci, il faut avancer sur le plan monétaire. On a essayé de s'associer, de s'entendre avec les Américains au sommet du Louvre, aux accords du Louvre, sur l'évolution des taux de change. Et M. Greenspan, qui vient d'être nommé à la tête de la Réserve fédérale, a clairement signifié que ce genre d'accord n'avait aucune valeur dans le type de décision qu'il pouvait prendre. Et donc, François Mitterrand dit à Helmut Kohl, il faut qu'on réagisse, qu'on relance un projet monétaire européen structuré pour résister à, non pas à la mondialisation, mais à l'américanisation. Helmut Kohl lui dit, oui, mais alors il faut rendre la Banque centrale indépendante. Mitterrand lui fait comprendre qu'il n'en a cure. Fondamentalement, il s'en fout. Il dit simplement à Kohl, il faut qu'on crée quelque chose de solide, parce que l'ouverture des échanges, la mondialisation, la globalisation, elle aura de sens que si face aux Etats-Unis, il y a des gens capables de leur parler avec une certaine capacité de résistance. Sur le plan économique, les Allemands et les Japonais le peuvent. Sur le plan politique, les Français et les Anglais doivent pouvoir. Et donc, au moment où Helmut Kohl dit à Mitterrand, mais si vous prenez des engagements, est-ce que vous allez les tenir ? Et Mitterrand répond, cela va de soi. Depuis, aucun des budgets qui a été voté n'est en conformité avec les engagements que nous avons pris. Et donc, je pense que, à titre personnel, le véritable problème de la mondialisation, c'est que c'est une américanisation. Et le véritable enjeu pour un certain nombre de pays comme le nôtre, c'est d'être capable de répondre, non pas en déformant les idées et les théories de Marshall, en se référant à des visions tout à fait passéistes du protectionnisme et de l'organisation des rôles de l'Etat, mais d'être capable de tenir nos engagements dans une vision où il s'agit de faire en sorte que l'on puisse continuer à commercer avec l'Iran. Merci de votre compréhension. À ce stade, pour conclure et pour rebondir sur ce que je viens de dire, je pense que vous avez supporté mes propos. Et comme la plupart d'entre vous savent ce que ça signifie, je vous en remercie. Mais il y a aussi dans la salle des gens qui pensent que supporter, ça veut dire soutenir. Et ceux-là aussi, je les en remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.